Bonjour à tous, bienvenue sur MCE dans Temps Néhu. Aujourd'hui je reçois le finaliste de la Starag 2003, le voleur d'orange, Monsieur Michel. Et là Michel, je vais avoir besoin de toi, parce que pour prononcer ton nom de famille, c'est assez compliqué. Donc dis-moi. Oui, bonjour, je m'appelle Michel Kwiatkowski. Je peux t'appeler juste Michel ? Si tu veux, bien sûr, tu peux m'appeler quand tu veux. Super, donc on va revenir sur tes débuts. Forcément, tout le monde se rappelle de la Starag Academy. Tout le monde se rappelle de cette finale qui t'opposait à Elodie Frégé. Finalement, elle avait eu un geste magnifique, puisqu'elle a décidé de partager ses gains. Comment tu l'as vécu cette période ? C'était même pas ta première démarche de télé-réalité, t'en avais déjà fait en Pologne, c'est ça ? C'était pas vraiment en Pologne, c'était pas vraiment une émission de télé-réalité, c'était une sorte de concours télévisé. Donc rien à voir quand même avec l'aventure de la Starag. C'est une période très positive, qui reste très positive dans ma tête. J'ai beaucoup de bonheur, j'ai beaucoup appris, j'ai surtout commencé à apprendre le métier, le pire comme le meilleur. Je pense que si aujourd'hui je peux être là où j'en suis, c'est vraiment beaucoup grâce à tous ces événements-là. Et grâce aussi un petit peu à Mylène Farmer, je parle de Mylène Farmer, parce que c'est grâce à un CD de Mylène Farmer que t'as commencé à parler français. Oui, exactement. Et d'ailleurs tu as commencé seul, c'est incroyable. J'ai commencé seul, donc évidemment je n'ai pas commencé à parler tout de suite, ça aurait été trop beau et trop simple. Je dirais plutôt que ça m'a inspiré, ça m'a donné envie de découvrir cette langue. Cette langue qui m'a fasciné, qui m'a envoûté, que j'ai trouvé très étrange. Donc j'ai commencé à apprendre seul, ensuite je me suis rendu compte que ce n'était peut-être pas le meilleur chemin, surtout pas le plus facile. Et puis tu es venu en France, tu as fait des études et maintenant tu maîtrises la langue parfaitement. Ce que je te propose, c'est de regarder tout de suite quelques de tes prestations à la Star Académie. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Ah mais, arrêtez, arrêtez. Qu'est-ce que vous racontez ? Il faut que je vous dise en polonais ou quoi ? Qu'est-ce que vous racontez ? C'est pas moi, arrêtez. Je partage tes blessures, je comprends tes erreurs, tes ratures, si tu me dis les mots que tu pensais tout bas, viens jusqu'à moi. Alors, qu'est-ce que ça fait de revoir ces images ? Tu te voyais à la Star Académie, tu me disais, j'étais tout petit, tout jeune, tout frais. Exactement, ils sont barbres. Non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Après, comme je disais tout à l'heure, je pense plutôt à ce qui m'arrive aujourd'hui. Bien sûr. Je ne suis pas quelqu'un qui vit dans le passé, ça me fait extrêmement plaisir. C'est un petit peu comme regarder des images d'enfance ou des images, des événements qui nous ont beaucoup touchés. On ne se reconnaît pas forcément, mais on s'en rappelle. Mais je ne suis pas nostalgique, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est que je ne suis pas nostalgique, plutôt souriant quand je vois tout ça. Il y avait le titre, l'orange, qui t'a été énormément suivi. Ce n'était pas compliqué ce titre ? Tout le monde te le rappelait, encore moi dans ma présentation, je t'en rappelle. Non, non, pas du tout. J'assume complètement. J'aimais beaucoup ce titre, je me suis beaucoup éclaté en le faisant, et sur scène, et dans le clip. J'avoue qu'à l'époque, j'étais assez fier aussi d'être aussi mis en avant. Oui, bien sûr. On sait très bien qu'à l'Astarac, tout le monde se bat pour être le premier. Moi, j'ai fini deuxième, mais c'est logique, pour être le plus vu, le plus apprécié. Donc forcément, quand on m'a proposé d'avoir ce premier rôle dans juste le single de la saison, c'était une fierté. Donc évidemment, des fois, j'ai juste un petit peu envie que les gens passent à autre chose. Et d'ailleurs, on va en parler, puisque tu fais plein de nouvelles choses. Mais il y avait le tube aussi de l'été 2004 avec Elodie Frégé, qui était un carton, si tu viens jusqu'à moi. Est-ce que tu vois encore Elodie ? Est-ce que tu as des nouvelles ? Est-ce que vous êtes resté proche ? Bien sûr, oui, oui, oui. C'est quelqu'un que j'aime énormément et c'est un grand plaisir de la revoir à chaque fois. Et en parlant de ce duo, voilà, c'était déjà autre chose. Donc on a parlé de l'Orange tout à l'heure. Ce duo, c'était un duo qui était sur mon premier album. C'était de plus en plus personnel. Donc comme quoi, voilà, il y avait une vraie évolution qui s'est passée. On va parler de tes deux premiers albums, qui s'appelaient De l'or et des poussières. Et aussi, alors, j'aime bien le deuxième album que tu as fait, qui est sorti en 2007, qui s'appelle Alone with my girl. Pas mal. Bien joué, le jeu de mots. Comment ça s'est passé ? Je sais que c'était compliqué. En fait, c'est des albums qui ont été très bien accueillis par la presse, etc. Parce qu'on découvrait, ce sont des projets très différents de ce que tu fais aujourd'hui et de ce que tu as fait dans la Star Academy. Mais on te découvrait totalement différemment. Comment tu les as vécus et quels souvenirs tu en gardes ? Le premier disque, j'ai un souvenir assez vague. D'ailleurs, je le regrette un petit peu parce que c'était vraiment une période assez fascinante dans ma vie. Donc, après l'Astarac, où toute ma vie a basculé, mais complètement, ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Le deuxième album qui était pour moi une sorte de thérapie, c'est là que je me suis vraiment entièrement ouvert. J'avais beaucoup de temps pour le faire. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. J'ai travaillé avec des gens que j'avais choisis. Et maintenant, j'ai envie de dire, ce troisième opus qui sort encore sous une autre forme. Là, c'est quand même l'explosion de la joie et de la liberté. On va en parler dans quelques instants puisque tu arrives avec un nouveau projet, avec un nouveau nom, un virage à 180 degrés. Mais tout de suite, on se regarde deux extraits de ces deux albums. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Et en plus, tu chantes en anglais. D'ailleurs, sur ton nouveau projet aussi, tu chantes en anglais. Alors, on va parler de ce nouveau projet puisque maintenant, tu t'appelles Self Concept. Tu es producteur, tu t'autoproduis, tu choisis tout ce que tu fais. Au niveau de l'univers, c'est très différent. Mais avant ça, je voudrais te parler de l'actu people. Est-ce que d'ailleurs, tu fais les soirées people, toi ? Ça m'arrive de temps en temps. Ça m'arrive de temps en temps, oui, effectivement. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup m'amuser. Donc, des fois, je profite de quelques invitations intéressantes. Si elles sont intéressantes. Eh bien, sache que la semaine dernière, il y avait une grosse soirée pour la sortie d'un nouveau jeu de console vidéo, un jeu de foot. Il y avait tout le monde. Je comprends pourquoi je n'ai pas été invité. Alors, si c'est un jeu de foot. Oui, ce n'est pas tellement ton délire. Bon, bref. En tout cas, la console, toi, ce n'est pas ton truc ? Si, si. Si ? Je parlais du foot. D'accord. Moi, c'est plus des Sims ou Harry Potter. Ah, d'accord. Ah oui, c'est plus joli, c'est plus mignon. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et pourtant, quand on voit l'atmosphère de ce nouvel opus, c'est loin d'être mignon, c'est très sombre. Aujourd'hui, donc, tu changes de nom. Explique-nous. Quelle est la démarche ? J'ai lu dans ton dossier de presse que quelque part, le côté Michel, tu voulais un petit peu l'oublier. Tu voulais justement arriver avec une nouvelle image et pas forcément qu'on te rappelle tout le temps que tu étais Michel de la Sarac. C'est assez paradoxal parce que moi, dans ma tête, je considère tout ça comme une suite. Et en même temps, je suis conscient de cette sorte de cassure, de changement qui m'arrive en ce moment. Le projet, il est né à la fin de l'année 2007, quand je me suis séparé avec mon ancienne maison de disques. Je me suis dit, tiens, peut-être c'est le moment de commencer quelque chose vraiment à moi. Donc, j'ai monté mon propre label qui a été nommé Self-Concept. C'est ce qui parle mieux que tout, ce sont des images. On en a. Je vous propose de regarder Self-Concept, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Appelez-le Self-Concept. C'est très différent de ce que tu faisais et en même temps, on sent quand même la patte Michal. Comme quoi, c'est une suite. Oui, c'est ce que je veux dire. Alors, l'EP sort le 8 novembre et tu seras en concert le 4 décembre au Nouveau Casino. Oui. On a quelque chose à te dire ? Je ne sais pas, est-ce que tu es superstitieux ? Est-ce que... Je pense qu'une simple bonne chance, ça me suffira. C'est vrai ? Et aussi, tu pourras me promettre d'y être, par exemple. Oui, écoute, on sera là. OK. Tous les gens d'NCE seront là le 4 décembre au Nouveau Casino. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. C'est moi, merci beaucoup. Et puis, on ne dit pas bonne chance dans le métier. C'est vrai. Mais on dit merde. Alors, merde pour la suite. OK, je ne voulais pas être grossier. Merci beaucoup. Ça ne me dérangeait pas. Merci infiniment. Merci, Michel. A très bientôt. Allez, à très bientôt dans T'en es où ?